Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la caméra VCR30 Lumens. Dans notre boîte nous avons la petite notice et surtout la fameuse caméra VCR30. Dans la boîte avec en accessoire nous avons son alimentation, très important, son câble vidéo HDMI, le câble USB, la notice, un petit guide de pratique pour bien comprendre les différentes possibilités avec la caméra, bien entendu une télécommande qui permet de contrôler jusqu'à trois caméras et différents presets de cadrage que vous souhaitez. Sans oublier le principal, la fameuse caméra VCR30, un design plutôt épuré, propre, s'intègrera parfaitement à vos salles de réunion. Elle est prévue pour une utilisation conférence ou visioconférence et est garantie cinq ans par Lumens. Au niveau de la connectique, on est plutôt servi, on a le choix avec son USB, le HDMI, la SDI, la ligne, la prise Ethernet, les deux RS232 en in et out pour ceux qui veulent la contrôler avec caméra contrôle et son alimentation. On peut constater que les accessoires sont plutôt tournés sur une orientation visioconférence. Et ça tombe bien, c'est ce que je vais vous présenter tout de suite. Le vrai plus de la VCR30, c'est qu'elle peut exploiter deux flux vidéo en même temps. Je m'explique. Vous utilisez Livestorm, Microsoft Teams, WebEx, Google Meet, Skype, Zoom et j'en passe. Vous allez alors exploiter le flux vidéo via l'USB pour interagir avec vos interlocuteurs distants. En parallèle, vous pouvez tout à fait exploiter l'un des flux SDI, HDMI ou IP pour le diffuser sur les plateformes de streaming comme Facebook Live, YouTube et bien d'autres. Grâce à des commandes livrées avec la caméra, on peut contrôler jusqu'à trois caméras déjà, mais surtout, on a l'ensemble des fonctionnalités accessibles. On a notamment des presets jusqu'à 10 pour pouvoir préenregistrer des cadrages avant vos réunions. Si je souhaite par exemple venir me reculer par ici pour vous présenter un document, je peux, si je veux me rapprocher de mes collaborateurs, il suffit d'appeler un autre preset, tout comme si je souhaite me reprendre un petit peu de distance pour me mettre à hauteur d'un paperboard ou d'un autre élément. La télécommande vous permet également d'appeler le pan, le tilt ou le zoom ainsi que sa vitesse. Exemple, on peut agir sur le pan de cette façon là, c'est-à-dire en horizontal, mais on peut également agir sur le tilt et venir pouvoir faire un cadrage comme vous le souhaitez. Et le zoom, comme je vous le disais, on peut agir sur sa vitesse, c'est-à-dire qu'on peut annoncer rapidement et lentement. Elle possède une vitesse panoramique de 80 degrés par seconde et filme avec une résolution en Full HD 1080. Grâce à son zoom qui a une portée de 1m20 jusqu'à 12m, elle permet de couvrir la salle de réunion de 8 à 10 personnes. C'est une caméra très simple d'utilisation, plug and play quand on l'utilise sur ordinateur. Si on veut plus de fonctionnalités, on peut appeler ces dernières grâce à la télécommande. Elle cible principalement les petites mairies, des collectivités, des administrations, sans oublier le secteur privé. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.